Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes ensemble aujourd'hui pour mettre la main sur la troisième build d'Asetto Corsa Competizione, la version 0.3.0 sorti hier le 14 novembre 2018. En termes de contenu, cette nouvelle build apporte la BMW M6 GT3 avec la livrée du Volkenhorst, le circuit Paul Ricard, le circuit français et ensuite les courses d'endurance de 3 et 6 heures, le multijoueur, les pit stops et l'analyse des datas. Alors moi quand je vois multiplayer j'ai tout de suite envie d'y aller vous voyez et ben voilà c'est à dire que pour le moment il y a quelques serveurs mais c'est compliqué. Alors les serveurs c'est quoi pour l'instant c'est sur le Paul Ricard, Misano et le NURB et en fait ce sont des serveurs qui sont tout simplement mis en place pour faire du time trial donc pour tourner en fait faire du chrono avec d'autres personnes donc c'est chill voilà donc on verra un petit peu peut-être qu'on en fera dans une dans une prochaine vidéo. Au niveau du menu on est toujours grisé pour beaucoup de choses si ce n'est désormais le profil du pilote. On a désormais le menu qui s'apparente à être le profil de votre pilote pour beaucoup de choses. On a des choses qu'on peut pas encore voir alors au niveau des onglets on a les caractéristiques de la carrière, le championnat en cours sans doute, les statistiques en ligne, le rating formidable le rating alors ça il y a pas mal de vidéos anglaises qui sont présentes un peu partout sur youtube qui vous explique en fait votre profil de rating à mon avis vu qu'on n'a pas roulé on n'aura rien mais c'est par exemple vous êtes propre vous êtes constant voilà tout ça tout ça. Votre best app alors je suppose qu'ici il y aura la voiture avec laquelle un peu à l'image d'un club dans FIFA quand vous avez votre club favori donc peut-être une bagnole qui sera derrière vous et ensuite la tenue qui va avec ou alors vraiment personnaliser son perso et ça ça pourrait être vachement cool. Les best laps, les achievements donc les succès, la tenue et cards qui est évidemment carte en anglais je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors au niveau des events ok il y a pas mal de nouveautés on a le Paul Ricard sous la pluie et le Paul Ricard sur le sac avec la BMW. Bon oui je suis supporter de BMW au cas où vous aviez pas remarqué alors on va passer en single player et on va voir un petit peu ce qu'il y a de changé. Alors au niveau des voitures on a donc désormais en plus de la Lamborghini et de la Bentley qui est arrivé avec le NURB et Misano dans les deux premières builds, la M6 GT3. Bon je suis gros supporter de BMW donc comme je l'ai déjà dit et là je vais avoir quand même de quoi me, je peux pas dire ça en vidéo mais ça va être bien. Alors on a la BMW du Rovet, le Rovet, ça dépend comment vous dites, moi je dis le Rovet Racing. On a la BMW du Valkenhorst qui a donc voilà remporté les 24 heures de Spa-Francorchamps cette année, merci beaucoup, on salue Saint-Éloc. Et la 3Y Technology qui nous apporte cette voiture avec Lucas Moraes et Andrew Watson, le fils de John si je dis pas de bêtises. Alors que nous avons donc dans l'équipe du Valkenhorst l'équipe qui n'est pas officiellement l'équipe la plus rapide. Je suis un gros fan de la Noire, je suis désolé même si la Valkenhorst numéro 34 est vraiment très jolie. Donc on a les pilotes, bon on s'en fiche un petit peu des pilotes mais on peut donc sélectionner cette BMW, on peut choisir notre circuit donc on avait déjà l'Honneur Burry Misano, le Paul Ricard qui est dans sa version unique pour l'instant. Je sais pas si on aura les variantes des circuits parce que c'est un jeu sous licence officielle donc à mon avis on aura... alors je vais faire un petit repérage parce qu'il faut savoir que le Paul Ricard tu as 65 000 combinaisons possibles. Donc est-ce de la verrerie ? Ok, il n'y a pas la chicane dans la grande ligne droite du Mistral, justement la courbe de cygnes. Ok, virage du pont. Ok, ça me paraît légit. Alors au niveau de la réalité de la session, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va faire une consommation de pneus, formation, on a un tour de formation complet, ça c'est nouveau je pense. Pas de pénalité, pas de speeding. Oui parce qu'on a en fait maintenant les arrêts au box. On en fera un pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Au niveau des aides, le pit limiter est en manuel. Donc il y aura pas mal de choses, le stability control, le level. Ah ok, on peut changer ça maintenant. Bah écoutez, au niveau de la météo, pas de nouveauté, on reste en météo clear. On va essayer de débuter. Alors réalise broki, t'es gentil mon grand, mais tu parles à ma sous-pilote quand même. Oh le melon du mec ! Alors consommation, oui. Est-ce qu'on peut pas mettre custom ? Voilà. Et custom, on n'a pas plus d'options. Donc consommation, oui. Break température, oui. Formation lapteuse corner, track cut pénative. Ok, bon si ça change que ça. Et au niveau des assistances, boîte manuelle, clutch automatique, démarrage du moteur automatique, les lumières, le pit limiter, et le stability control level. Ok donc on a l'aide à la stabilité et la ligne idéale, elle est masquée. Alors, 20 voitures. Alors, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas modifié si on pouvait mettre plus de voitures en jeu. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on va voir à vérifier. Alors toujours un petit retard sur l'affichage des textures. Alors j'ai vu que ça aussi chez d'autres youtubeurs qui présentaient les voitures, donc ça c'est rassurant. La Bentley est donc désormais membre du peloton des IA, la BMW aussi. Donc on est toujours sur 21 voitures. Alors l'objectif c'est la 10ème position. Moi ce sera plus de découvrir cette BMW et entendre un peu ce que disent mes petits camarades depuis quelques minutes puisque j'étais en live quand cette voiture est sortie. On va voir un peu ce que ça donne. On est aux ordres du starter. On est parti pour 10 minutes de course. Aucune assistance sur la voiture. C'est parti ! Premier passage dans l'IS de la Verrie. Une IA à 45% d'agressivité. C'est peut-être un peu beaucoup à ce stade-ci de la build mais on est pas mal, on est pas mal du tout. On est aux côtés d'une autre BMW, du Rovet. Alors on a perdu un petit peu de temps. On est en sandwich là, on est derrière Romain. Tiens salut Romain, si jamais tu passes par là. Allez, départ assez intéressant. Voiture très réactive. très bon train avant. En tout cas dans les premiers S, la Verrie ça a été un pur bonheur. Plus facile à placer, j'ai l'impression que la bêtise. On va voir comment ça se passait dans la courbe de site. J'ai sans doute donné un coup de frein. Je vais voir ce qu'on fait devant moi parce que j'ai pas vraiment la confiance là sur le coup sur cette... Ouais, sur ce coup là. Hop là ! La BMW du Rovet qui est passée à l'intérieur sans hésiter. Hop là ! Moi je suis un petit peu piégé. Ouais, sans assistance à la stabilité. La voiture est un petit peu délicate à garder en piste dans cette section mais elle est très très fun à piloter. Et je ne fais pas du BMiste bête et méchant. Loin de là. Je suis assez satisfait de l'agilité de la BMW. J'avais peur qu'elle soit un petit peu molle. Oh ! Trôler l'accrochage. Le dernier droit. On tartine pas mal. Allez, on va passer la petite sœur. Ah ! Collision avec la voiture numéro 19. J'ai pris... J'ai pris un drive-thru. Non, j'ai pris... tout ça peut prendre... Je vais m'aapper. Tr restant. On est pas prompte... Non, on va passer bon ? Pas ni au ? Pas ni au ? Non, pas de È... Pas 90 ! Pas de Égypte. essayer de chercher le maximum de la VMAX en tirant un peu plus sur les rapports de boîte alors en tout cas le Paul Ricard est très très agréable à piloter au niveau des aspérités de la piste c'est assez incroyable le laser scan de la piste est l'un des plus réussis avec ce qu'on peut avoir ailleurs en modding sincèrement là on a une piste alors il faut voir avec les vrais pilotes de GT3 alors que là j'ai freiné la voiture a pas du tout freiné ça c'est génial on a pris une place à cause de... contact avec la voiture numéro 19 je sais pas pourquoi j'ai cette alerte j'ai pas touché de voiture je pense est-ce que ça vient avec un certain délai c'est pas impossible non plus on va terminer le deuxième tour alors beaucoup de choses à dire la première on va parler du circuit le circuit est tout simplement génial les aspérités de la piste, les dénivelés, les côtés bosselés de certaines parties de la piste selon les raccords est parfaitement respecté en tout cas de ce que l'on peut connaître de la piste en tout cas en photo et je n'ai pas eu la chance d'y rouler encore sur ce Paul Ricard mais regardez ici la montée, les descentes c'est pas du tout plane c'est vraiment à mon avis très très bien retranscrit le laser scan est très réussi à ce niveau là la proportion de la piste est aussi très bien faite je trouve que pour du GT3 ça passe parfaitement bien en termes de largeur c'est assez incroyable c'est même pour l'instant je crois le circuit le plus fun à piloter alors il faut revoir dans cette build dans cette build évidemment le Nürburgring et la piste de Misano mais force est de constater que là cette voiture et surtout cette piste on a un nombre d'informations dans le comportement de la voiture c'est très 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 agréable regardez ici on va passer sur la gauche vous allez voir regardez sur la gauche au passage des vibreurs les montées, les descentes ici qui correspondent parfaitement aux sensations que peuvent provoquer la piste c'est très 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 perturbant on va laisser passer la lambeau du grâceur mais c'est génial cette sensation de grip et d'aspérité parfaitement retransmis dans le force feedback alors au niveau de la voiture la BMW très bonne surprise pour l'instant c'est la voiture qui me semble la plus abordable dans la dernière version je n'ai pas encore testé les deux autres mais par rapport aux trois expériences que j'ai eues celle-ci est vraiment très très fun on n'a pas fait du tout de setup et on a quelque chose de déjà très potable très stable un petit peu vislard au niveau des freinages et encore je n'ai pas activé la température des freins en réel c'est absolument sensationnel ce que propose c'est encore sa compétition et dans cette build on a tenté de garder l'extérieur dans les S de la Véry sur la Merco du Black Falcon on l'a perdu un petit peu dans les rétroviseurs c'est pas grave on est passé oh petit rupteur au passage hop là j'ai tout simplement freiné au panneau trop tard ça arrive non le jeu a gagné également en fluidité je le trouve particulièrement fluide et regardez je peux tartiner j'ai mis la voiture à l'équerre et je la garde quand même c'est à dire que je parviens à à la récupérer dans une moindre mesure bien sûr bon là je l'ai un peu perdu évidemment mais on peut se faire surprendre par la limite mais la compréhension de la limite du grip du pneu est juste et excellente la limite de l'adhérence mécanique de la voiture l'information que tu as dans le Force Feedback elle est géniale c'est incroyable je me serais franchement je me serais peut-être cru sur GT R2 avec les sensations de l'époque en termes de ressenti et de limite de grip j'ai vraiment l'impression d'avoir une GT entre les pattes c'est incroyable c'est incroyable bon là je me fais un petit peu allumer par bloc-vist salut merci d'être venu hop là allez en première ici mais sincèrement c'est vraiment très très agréable à piloter une voiture qui donne des très bonnes sensations dont on voit tout de suite la limite et encore je n'ai pas d'usure de carburant ni d'usure de gestion de frein et rien qu'avec ça on a déjà de très très bonnes sensations dans la voiture alors le piège de ce genre de voiture c'est que ça donne très très vite envie d'attaquer et le problème c'est que tu n'es pas prêt à attaquer parce que tu dois encore bien apprendre à rouler avec la voiture tu ne te la mets pas dans la poche en deux tours oh là là c'est génial j'ai tellement hâte de tester cette caisse sous la pluie ce qu'on va faire d'ailleurs dans une autre vidéo tester cette M6 sous la pluie ici au Paul Ricard avec les aides à la stabilité ça risque d'être assez jouissif bon là par contre on a totalement été largué par la tête du peloton avec mes bêtises mais c'est tellement propre incroyable au niveau de l'ambiance sonore le moteur est aussi assez différent par rapport à ce qu'on avait pu voir avec la avec la bêtise où j'avais été un peu déçu du bruit effectivement vous m'aviez dit mais Maxou va réécouter un petit peu la sonorité du lambo c'est vrai qu'il y avait une différence c'est vrai même si le moteur de la bêtise nos sonorités ressemblaient beaucoup ici on a quelque chose de différent avec la BM je vous le montrerai de toute façon au montage en vue externe également non mais la limite de la voiture est juste génialissime de base alors avec un setup ça doit être encore plus fou allez le leader est dans ce final lap on va essayer d'aller rechercher notre consoeur du Reveu mais quel quel plaisir je suis un peu trop gourmand sur les vibreurs avec cette voiture elle aime pas trop c'est comme la Bentley là où la lambo est un petit peu plus mordilleuse celle-ci n'aime pas laissez faire allez la ligne droite du Mistral ça c'est vraiment un gros gros kiff pour le moteur allez 270 on prend 275 280 je crois 278 avant la courbe de cygne où la voiture se laisse un petit peu glisser oh là là mais qu'est-ce que c'était fun qu'est-ce que c'est fun incroyable on va se faire piéger par l'Audi sûr et certain qu'on va perdre la place face à l'Audi avant la fin du tour ça va être compliqué de rester derrière pour le pilote de la WRT avec l'agressivité oh non ça peut passer honnêtement on prend le temps de bien freiner et c'est passé et bien voilà bien voilà bien voilà on est donc on target et je crois que l'écran va se noircir comme d'habitude une fois qu'on a passé l'arrivée on peut appuyer sur pause pour arrêter la session donc on peut ok bah écoutez très très bonne sensation alors qu'on voit le classement qui s'affiche avec trois abandons du coup on peut abandonner pour l'IA avec bah écoutez de très très bonnes sensations alors avant de nous quitter je voulais aussi prendre le temps de vous montrer un arrêt au stand de la nouveauté dans Assetto Corsa Compétition avant de de refermer cette vidéo et de conclure avec vous sur ce que je pense un peu de la voiture et du et du circuit Paul Ricard on va voir un peu comment se passent les animations alors j'ai réactivé l'usure du carburant pour voir un peu si l'animation se fait alors on s'arrête au stand ok ça m'avait l'air un petit peu bugué ok c'est totalement bugué voilà donc j'aurais bien aimé vous montrer un arrêt au stand mais pour l'instant voilà ce qu'on a quand on veut montrer un pit stop donc à mon avis il va falloir retravailler là dessus les gars on se retrouve dans le menu pour conclure cette vidéo j'ai enregistré le replay il y a quelques instants alors il y a encore des drops en termes de FPS vous allez le voir sur les parties replay de la course par contre c'est beaucoup moindre qu'avant avant je tournais entre 25 et 30 FPS la journée à 50 5, 60 donc c'est quand même mieux alors que retenir de cette première approche de la troisième build et bien la BMW est une voiture plutôt convaincante en tout cas avec un setup de base elle se laisse parfaitement conduire le circuit Paul Ricard est extrêmement bien fait je trouve que là pour le coup les reliefs avec la voiture sont vraiment bien retranscrits le combo des deux est très sympa c'est un très bon choix je trouve d'avoir choisi de proposer ces deux voitures là en même temps maintenant il nous restera à tester les conditions humides avec la BMW sur ce même circuit Paul Ricard ce qu'on fera dans une autre vidéo sachez aussi que désormais à partir d'aujourd'hui si vous souhaitez investir dans Assetto Corsa Competizione il est désormais passé à 34,99€ au lieu des je crois 25 ou 26,99€ initialement présent mais l'argent augmentera l'argent nécessaire augmentera à chaque build par contre une question que je vois absolument partout et auquel je tiens à répondre même si en fin de vidéo c'est un peu le mauvais timing mais il n'y aura pas besoin de repayer à chaque build par exemple si là vous avez payé 35€ vous ne devrez pas en repayer 35 dans un mois donc sachez qu'à ce niveau-là ça ne bougera pas merci à toutes et à tous rendez-vous dans les commentaires pour me donner à vous vos avis sur cette BMW et sur ce circuit Paul Ricard alors que la voiture se met à tourner devant nous c'est absolument magnifique cette vue rendez-vous donc très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre semi-favorite à la prochaine ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501